Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça me fait plaisir. Si tu aimes le slam, applaudis. C'est pas fort. Si tu aimes le slam, applaudis. Si tu aimes le slam, applaudis. Si tu aimes le slam, si tu aimes le slam, si tu aimes le slam, applaudis. Merci, vous êtes merveilleux. Bonsoir, ce soir, on se retrouve au Grand Show Calabash Challenge à sa neuvième édition. Ce soir, nous aurons aussi cette finale du concours Calabash Challenge. Le slam a l'honneur et sans plus tarder, nous avons des invités de marque que je souhaiterais vous présenter. Nous allons inviter, avec votre complicité et si bien vos ovations, Arielle Ménélique, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Eh bien, toujours de la Côte d'Ivoire, nous attendons Placide Kounon. Bonsoir. Voilà, il est tout mignon, tout choco, et nous vient de Niger, et il s'appelle Gentil. Voilà, on me redire toujours la belle chose. Sous vos ovations, accueillons Armonie, qui nous vient de Pénède. Voilà. Bonsoir. Voilà. Il y a un duo que je souhaiterais aussi présenter. Mais bien avant, nous allons inviter Camille, qui nous vient de la France. Elle vient toujours avec son joyau, son joli bébé. Voilà. Le Dior que j'annonçais, nous les accueillons. Joseph et Jeff. Sous vos ovations. Voilà. Le deuxième. Mais quand même, des ovations viennent d'arriver malgré son retard. Merci. Merci à vous. Et ils seront là, ce soir, pour donner ce chant, pour donner ce temps. Des ovations pour les raccompagner, je vous en prie. Merci. Ok, comme je l'annonçais, pour le grand concours et le best challenge, nous avons retenu des finalistes, et nous en avons neuf pour ce soir. Mais ils étaient, ils sont neufs, ils sont neufs, trois de la région de la Cara, deux de Palimé, et quatre du Grand Lomé. Mais avant de les présenter, nous allons accueillir sous vos ovations, le duo Marie-Jo. C'est pas fort, 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 c'est pas fort. Les sublimes dames du slam. J'aime bien les appeler comme ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci bien. Et pour que tout soit toujours beau, tout soit beau, il faut les petits réglages, ça ne manque pas. Et ce soir, nous avons un jury composé de quatre personnes. Nous avons Madame Mimi, elle va juste lever la main, nous allons la voir et on va applaudir pour elle, parce qu'elle aura à faire un gros boulot ce soir. Madame Mimi Bossou, soïdjéli. Et nous avons Madame Kama. Voilà. Et Monsieur Loco. Le quatrième va nous rejoindre dans quelques instants, mais quand il sera là, je vous ferai signe. Et comme je l'annonçais tantôt, ils sont au nombre de neuf à compétir. Et ce soir, nous avons, je vais donner juste la liste et ils vont repasser un à un. Nous avons Farik, le sang, Timak, le clairvoyant, Cardiac, Jean Lebon, Roque-Pépé, l'Empereur, Isimi Idriye, Dame Slam, Aube Nessante, et Légitime, Mike Ambre. Alors, on va applaudir pour eux, hein. Ça n'a pas été facile d'en arriver jusque-là. Et pour commencer, sous vos ovations, une fois encore, accueillons Farik Leçon. Et il se positionne, je l'ai invité, le temps de souffler. Et pour annoncer que la compétition a commencé, nous allons vous l'écouter. Et vous, public, vous avez aussi votre voix, qui est de 30% et 70% pour les membres du jury. Merci. Le temps est lancé. Bonsoir. Ce n'est pas qu'une simple palmarès de mots, mais une boîte à pharmacie pour soigner les mots. Ce n'est pas qu'une simple poésie. Il renverse la tendance. Ce n'est pas de la magie. Une plume à l'encre indélibile. Une lance qui ramène la raison, même si tu es débile. Aux côtés du social ou du développement. Aux côtés des cœurs brisés ou âmes contrées. C'est une source qui débarrasse du désagrément. Juste un mot pour changer toute une vie. Avec lui, on ne vivote pas. On vit. Parti de rien. Pour moi, c'est un médecin. Je n'ai pas besoin d'en faire un dessin. Mais c'est une force pour participer au dessin. Sans comprendre. J'ai vu ma peine disparaître. Les yeux fixés sur le canapé. Il m'a changé. Je dois l'admettre. Le slam pour moi, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Il fait couler les larmes. Oui, les larmes de joie et de réconfort. Je donne mon exemple. Il m'a rendu fort. Loin de l'anarchie. Il a changé le comportement des politiques. C'est sans critique. De ville au village. De village au hameau. Tout le monde reste bouche bée. Sans mots. L'islam ne se focalise pas que sur la compétition. Il participe aux pétitions. Des lobbies et des plaideries. Loin de la religion. Loin des anéries. Aujourd'hui, nous sommes une légion. Une armée au gain de mots. Pour guérir les maux. Participer au développement et au changement. Le monde nous a acceptés. Finalement. Calibas challenge. Je ne suis pas un challenger. I will attend the world. Pas un challenger. Les armes dans l'islam. Sont pénétrées par la force profonde. Il ne faut rien confondre. Juste un instant. Pour écouter. Oui. Juste un instant. Pour écouter. Un saint dans un islam. Pour un monde meilleur futur. Appelez-moi simplement. Faké le saint. On oublie la thématique. De ce concours. Le slam au service de la communauté. Le slam qui est au service de la communauté. Voilà. Le décor est bien planté. Je le rappelle. Nous avons un jury. Qui vient nous rejoindre. Le directeur. La culture. Je vous en prie. Des ovations pour lui. Il vient nous rejoindre le jury. Voilà. La deuxième personne. Qui va passer pour. Le concours. C'est Timac. Le clairvoyant. Qui nous vient de Gkara. Aussi fort que les forces. C'est une divinité. Je place mon slam au service de ma communauté. Pour être slameur. Il faut être béni des dieux. Touchés par l'alchimie du verbe. Alors je combattrai pour elle. Jusqu'au dernier crépuscule acerbe. Même si le faux. Jusqu'au dernier souffle de mon âme. Juste parce que le slam est dans la vie. Et la vie est dans le slam. La poésie m'a ouvert les yeux. Elle m'a montré le chemin des yeux. Elle m'a fait comprendre qu'avec les mots. L'on pouvait dénoncer ou corriger nos mots. Nos mots qui fracassent et suffoquent la société. Dans un pêle-mêle entre les loufoques et les sensés. Partout dans une cadence qui rythme la désolation. Ma communauté danse. Hurle. Brûle. Sombre. Sans orientation. Pendant que le monde capitaliste espère des meilleurs lendemains. Ma mère Afrique sur le banc des retardés a fini pèlerin. Face à cela je me suis armé de nards utilitaires et oratoires. Et au regard de ces imboguilos l'utiliser est une clause obligatoire. Puis. Cet art. Le slam. Il m'a choisi. Et il m'a mis au service de ma communauté. Et plus tard ma mission a été de la délivrer de cette perfide cruauté. Cruauté grandissante qu'au détriment des opprimés. Les bourreaux dans leur discours sordide consommaient à satiété. Et de la poésie au slam j'ai laissé parler mon intérieur. Je fortifie vos âmes. Je laisse paraître ma fureur. Et si dès lors je clame fort mes plaintes, mes peines et mes peurs. C'est parce que de ma liberté d'expression j'abuse. Car ma communauté a besoin d'un sauveur. Et pour elle. Je slame la justice que tout peuple et être espère depuis la nuit des temps. Je slame les supplices affligés au monde qui part en dérive continuellement. Je slame la terre qui tombe dans les méandres sordides que les hommes engendrent. Je slame les colères, les pleurs et les malheurs perfides de la vie qui se font entendre. Je slame la paix du monde qui depuis belle lurette demande aux guerres séculaires de se rendre. Je slame l'environnement qui meurt à petits coups face à la pollution qui ne cesse de se répandre. On est dans une communauté où tout va de travers. Où la bêtise humaine engloutit la terre. On est dans une communauté où l'ignominie va de pair avec la pire race de félonie. Et si on doit se taire. A quoi donc serviront les mots dans une société remplie d'images de toutes sortes ? A quoi donc servira le slam dans une communauté où différents supplices frappent à nos portes ? Les forces du slam émanquent des faits communautaires. Un nul poète, nul slameur n'a le droit de se taire. Parce qu'en ce moment tout est moins efficace et moins moral. Et la tâche la plus digne, la plus noble d'un slameur est d'extriper le mal. Prohibir toutes les addictions de drogue et d'alcool qui rendent la vie infernale. Je rends mon constant poétique amer. Et à travers ce texte, je viens au secours de ma communauté. Et pour elle, je ne cesserai jamais, jamais, jamais de slamer, slamer ma science, slamer pour donner confiance, slamer l'amour, slamer la quiétude pour toujours, slamer la vie, slamer pour les emmeurtris, slamer la paix. Et réitérer pour vous mon respect. Aussi fort que les forces d'une divinité, je place mon slam au service de ma communauté. Pour être slameur, il faut être béni des dieux touchés par l'alchimie du verbe. Alors je combattrai pour elle jusqu'au dernier crépuscule à serbe. Même si le faux, jusqu'au dernier souffle de mon âme. Juste parce que le slam est dans la vie, et la vie est dans le slam. Tu marques le clair-veillant de ton cœur. Bonsoir. Au commencement était le slam, et le slam était la paix, disait la paix, donnait la paix. Au commencement, le soleil riait dans ma case, et mes sœurs étaient belles, sourdes. Mes enfants glissaient sur le grand fleuve. La lune maternelle accompagnait nos danses, sur le rythme lourd et frénétique du tam-tam. Tam-tam de la joie, tam-tam de la paix. Encore hier, régnait la paix dans ma case argileuse, où les rires et l'amour restaient nos langages, les seuls moyens d'échange. Encore hier, j'ai rêvé de mes frères. Puis un jour venu, les bruits de joie s'essaient peu à peu. Chaque lumière disparaissait l'une après l'autre. Un jour de silence, un jour de laideur, où s'affrontaient le bien et le mal. Un jour, où l'odeur bizarre de la nature exprimait sa complicité. Et sous ce ciel, refêtant les beautés de la nature, sortaient de nulle part et de partout. Des hommes robustes, affamés de violence, et qui démolirent la paix. Cette paix tant préservée, tant précieuse. Cette paix héritée des ancêtres. Seule la violence rassasiait mes frères dans ma case vide de sens, où semblaient s'éteindre les rayons de soleil. Amour, amour, c'est ce que je chante l'amour. L'amour autour de nous. Par ma plume, je l'écris. Par ma voix, je la chante. Par ma force, je la vis. Encore hier, régnait la paix dans mon rêve. Mais hélas, quand mon réveil, je la vois qui crève. Encore hier, on s'est rencontrés dans mon rêve. Mais hélas, que mon sommeil fut brève. Tant, tant de mes nuits. Tant, tant de mes pères. Exprimer la paix. Cette paix dévorant la violence. La voilà qui pousse encore. Cette fleur multicolore. C'est la paix qui renaît. Cette petite tête bien faite. Cette petite tête au grenet. C'est le messager de la paix renaissante. Écoutez ces voix qui crient et qui pleurent. Écoutez ces voix qui prient et qui meurent. Écoutez ces voix qui réclament justice ou vengeance. De ma plume, sortent leurs sentiments. De mes yeux coulent leurs larmes. De mon cœur, saignent leurs sangs. Leur esprit implore, l'esprit de paix. Ce fut alors que n'acquis mon slam. Quand vous avez la chair de boule, c'est mon slam. Quand vous vous sentez en paix, c'est mon slam. Amour. Amour, c'est ce que je chante, l'amour. L'amour autour de nous. Par ma plume, je l'ai créée. Par ma voix, je la chante. Par ma force, je la vis. Et comme slam est amour, slamons les uns aux autres pour que jamais la barbarie n'empoisonne nos cœurs et n'infaites nos vies. Afin que toujours, ce monde soit un monde de paix. Moi, je suis le messager de la paix. Appelle-moi tout simplement cardiaque. En flagrant délit de slam, je suis multirécit, récidiviste. Je viens de la ferme des poètes où on aimera que les poètes la ferment. Mais puisque l'écrivain est un député engagé contre l'injustice sociale, j'en semence les cœurs d'un amour écuménique jusqu'aux dimensions fraternelles de l'universiel. Je voudrais impurgiter le slam de la grammaire dans le jour du temps qu'il vocifère. Qu'est donc choisi le slam comme un mét de méditation, comme une manière de vivre, de savoir vivre et de faire vivre dans la raison. Une manière d'assimiler nos soucis et nos enthousiasmes. Une manière d'assimiler en nous la source de mille troubles de la mémoire, de la lassitude, des déboires, de mille trames, de la conscience, de l'inarmonie, de la conscience, de la conscience de mille peurs qui parlent afin d'appréhender le monde, autrement que nous n'avons fait des décisions séculaires dans notre sensibilité, sensibilité, sensibilité planétaire. Parce qu'écrire pour l'humanité est pour moi l'une des tâches les plus inépassables. La tâche de ma plume est donc d'éveiller, d'éveiller les sens au futur flamboyant, prescrire des mots qui soignent des mots, taise à prison, valer la perfidie de nos corps et des intestines, de la création de la raison et du désamour qui nous chagrime. J'exulte de mélange, colis mélange, colis mélange, colis dans l'intime de la maison, de voir ma chère terre-mère désacralisée dans son mystère, de voir le monde qui s'amuse à se faire son débat d'un atome sévère, de voir la jeunesse qui se drogue, viole et vole dans un composé pervers. Nous vivons à l'ère du grand bruit des fantômes industriels, une époque tapageuse où la vie se fait rude, une époque tapageuse où la vie se fait rude, ma plume ne serait-ce de terre, je refuse l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure l'auto, censure. Mes viscères sont en transclamés, le marché répand en permanence. Je sens en ce moment si il y a un besoin verbal, irrépressible, insatiable, de professer, de confesser, d'amitié, 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 de déclamer, quelques vertes, d'autres pensées, entre les entrailles décidées, parce qu'écrire pour l'humanité est pour moi l'une des tâches les plus inéfaçables. J'ai des mots à flot que je les exprime sur scène, à conception grandiose, expression pleine. Mes mots je les esquisse, à ma guise, les déguises, les esquisses comme une autisme, juste avant de ma liberté d'expression pour dire stop à l'exaction, à la ségrégation, stop au racisme, au banditisme, au cartérisme, chisse afin de bâtir notre Togo, afin de faire de notre communauté une communauté, une, et être visible. Merci, c'était Jean Le Bonne. On était dit au Congo, on était si le mango, des seront les badagos, nos otogos, nos siagolago, nos c'est clingoalago. D'où a-c'o-di-ou, des toupis-viles, mais gogo, que govali, l'élisse gatingo, et nous soqu'est-ce que dit la gogo ? Et y'avait gaméa, les gogo m'émi a saigné. Si tu te parles dans un rythme, ton tonne, les mots conscients passent en raison, et que c'est une voix féminine qui résonne. N'ai aucun doute qu'il y a une amazone dans la zone. Slameuse et slameur sont de véritables guéris liés à leur cause variée, et jamais ils n'y seront déliés. Jusqu'à quelques mots, et à leur cause, tu te verras rallié, et pour la vie, tu seras leur allié. Toujours armés, armes chargètes, ils sont prêts à faire feu à la déclame, sans flamme, mais à la clame, tir, ratata, pam, pam ! Des balles, des balles, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X, changent ainsi la conscience, c'est leur science. Comme le dit le dicton qui veut la paix, prépare la guerre, de nombreux, slameurs, ignorent cette guerre. J'ai vu les gens se transformer en guerriers de paix, une petite fafa sera faux, lorsque Paul Seco a dit qu'il le faut. J'ai vu des hommes ébahis, meurtris, face à tristé, écoutant la cause des femmes, s'amé par mesquels à cinq étoilités. J'ai vu des musiciens devenir éco-musiciens. J'ai vu des cuisiniers, j'irai ne préparer que bio, parce qu'il a dit que je faisais bio. Et pour la cause de l'environnement, j'ai vu le gouvernement préférer un menteur ambulant à un bon artiste chanteur déambulant. Le slam organise, mobilise, sensibilise, courtise, ne dramatise et jamais ne dit de bêtise. Le slam donne, pardonne, ordonne, coordonne et change la donne. On n'éduque pas le slam féchal que dira et éduit slam. Le slam rééduque et indique la bonne voie aux déroutés. Il dira aux riches de donner aux pauvres plutôt que de farauder. Avec le slam, le jeu ne comprend que seul le travail sera de lui un d'un côté. Top a fait j'aime ou à la boue, top a fait simi. Y'a réel. Dans tous les univers, draguent les jeunes avec nos verts. And early together they fall in love. That's why il me moque en quoi c'est slam is love. Où passe le slam, passe la conscience. Et peu importe le débit de ta publicité, s'impose à toi une crise de conscience. Ne serait-ce que pour quelques minutes et même si tu as perdu la crée de ton cœur, nous sommes une clé minute. Oh ben, et y'a la vivina vos peines. Et y'a vu au-delà que y'a une clé minute. Et y'a la feu v'en est l'eau et y'a l'eau l'eau et y'a et y'a l'eau et y'a l'eau et y'a l'eau et y'a et y'a l'eau et y'a l'eau il est il est la parole de ceux qui ont la voix il est la voix des sans-voix il est la bonne nouvelle que le pasteur prêche il est l'omélie du prêtre il est l'artage de l'oracle il est l'appel du mieux l'awakba il est la voix les yeux les rappels de Dieu sur la société alors mon frère après tout ce que je viens de raconter si tu me demandes encore la place du slam dans la communauté c'est que tu n'as pas suivi mon test dans toute son intégralité le slam dans nos chansons se servir du son et du sens d'un mot pour tenir le public laisser chacun jouir du confort de la décadence de la cadence et de l'abondance dans la danse des vers et des rimes animer le temps d'émotion et de thérapie comme finalité manipuler les remarques et suggestions pour en faire la paix le slam dans nos chansons ce mot puissant de quatre lettres qui exprime nos conditions et nos rêves ce qu'on d'air a pour but promouvoir la tranquillité d'esprit dans l'ensemble agrémenter le temps du respect mutuel et de sécurité insuffler et inventer en visant un monde agréable c'est recopier la gaieté l'allégresse du coeur et l'épanouissement dans nos sociétés la paix ce bonheur sublime dont le monde a besoin question avec ce vent du temps qui mène à l'effusion l'acrimonie et que seules les lettres font la torchlight quel jour as-tu suivi le menteur de Pierre corneille ou le malade imaginaire de Molière alors qu'attends-tu what are you waiting for to listen to the slammers sing the well-being car de Max Smith en février 1986 un grand corps malade en hiver 2003 this prophecy is welcome as a legal arm at the service of human lives il adoucit les mœurs il évoque le temps avec son pouvoir de miroir de guérison psychologique et d'éducation le slam dans nos chansons don't you know Marcel Cassien Vadi the only devoted Sénégalist who's been able to hear threats with words that he put into troubles in Casamans 2010 si sûrement vous connaissez l'histoire can you deny this solution found by Caporal Wisdom l'être à ma génération cet éveil de conscience à ma jeunesse sur la déperdition la perdition la dérive l'ignominie et les ténèbres qu'on vint de vie cette jeunesse dont Lucifer a déjà garanti l'affaire or is title I have a dream cette œuvre qui éduque de l'Eldorado à tous les citoyens de la terre de nos aïeux à base de quatre mots l'intégration l'innovation l'intégrité et le pardon oh Kamal Raji cette jeune étoile panafricaniste qui stimule la lumière sur nos mariages à la grossité l'impurité la calomnie la corruption l'esclavage le néocolonialisme l'irresponsabilité de nos poupées et nous interpelle à l'autonomie et à la citoyenneté alors la cloche sonne décalotée la tête écoutée qui clame la flamme sur le modèle du bien-être qu'il nous faut dans nos communautés dans nos engagements moraux parce que la mission du slameur c'est de faire de ce monde un cosmos où tout individu se rejouit de son être le slame dans nos chansons Issemi Itoï Je suis un griot un griot d'un autre temps un griot d'un temps nouveau qui a des fonds de se servir de sa voix c'est trouver une autre voix c'est à travers des vers et des poses que je me dévoile je suis le rythme le style et c'est ainsi que je m'expose je nors ma présence en parole de circonstance mis en sûr de rire que de pleurs je peux être ce que tu voudras que je sois le beau le vilain la mélancolie le menteur l'enchanteur je suis un moyen de rappel un rappel sur ta tradition tes racines tes origines je suis un moyen une manière un toyen en carrière je suis une voix une voix d'éducateur de séducteur une voix de conscience de patience et de révolte je suis l'espoir de l'homme marginalisé une berceuse du nouveau-né le réconfort durant ta solitude masquée le confort durant ta béatitude proclamée tu me trouveras dans le champ du coq au petit matin qui annonce ton lendemain partout ma communauté pousse un cri d'alarme touchée par ses pleurs je me mets à son service et peut-être peut-être avec peu de chance je la délivrerai de tout service je suis une idée pas comme les autres j'aime faire plaisir ce que je t'apporte est dans ton regard dans tes ressentiments dans tes larmes dans tes gestes je suis ta distraction ton évasion j'ai j'ai les mélodies de l'humanité avec un sens d'honnêteté et d'humilité par lesquels je conduis de la lumière sur une zone sombre de ta vie je suis plus qu'une poésie le vent qui guérit une claque une leçon de vie je suis slam l'âme l'âme contre les drames un pémol sur le fil de ton existence qui adoucit tes mers sans moi ta vie ne serait que monotonie et frénésie ta vie ne serait que résignation et capitulation ma silhouette oui ma silhouette continue de servir d'ombre à cette communauté dérangée de son âme plantée sous une écoute dans cet impan germe des humiles prête à toujours m'écouter je suis un griot un griot d'un autre temps un griot d'un temps nouveau qui a défaut de se servir de savoir se trouver une autre voie merci je regarde autour de moi et je vois le mien souffrir je regarde ma feuille vide et je voudrais écrire écrire pour dénoncer écrire pour me défaire de ce fardeau lourd à apporter écrire pour soulager mon peuple de ce poids dans le dos écrire pour éveiller l'essence d'une conscience qui semble s'endormir du coup sur la jeunesse j'aimerais écrire on dit qu'on va à la dérive mais moi je crois qu'on fait bien pire une jeunesse influençable par la zika et par la sape on veut tous une vie de star mais pour les cours on préfère se réveiller tard l'école nous ennuie on aime sortir la nuit traîner jusqu'à tard le soir picoler picoler sinon boire pendant ce temps la maison c'est la misère des larmes amères remplissent le regard de nos mères elles en veulent à nos pères nos pères traumatisés par cette vie morbide obéga où les doigts mais voient eux en les poches pleines et nous les assiettes vides nos familles se réduisent et nos cimetières se remplissent notre vie se consomme l'avenir de nos petits frères voilés par une brume nos soeurs se prostituent pour éviter que la faim les tue puisque le sexe a fait fuir l'amour partout le matériel résonne comme un tambour et moi j'emmerde celui qui me dit que être pauvre c'est pieux que celui a accès au royaume des cieux que les sceptiques m'ouvrent les yeux une destinée de pauvres est ce que nous réserve de Dieu pourtant on nous dit que seule la mort peut nous empêcher de croire que quand on vit il y a encore de l'espoir il y a un âme et un âme et un âme et un âme et un âme professeur élève docteur tous sont malifs besoin de modification des tarifs cela ne m'étonne pas nos hôpitaux sont dans de mauvais états le chômage à la hausse et nos familles sont détées la peur devient notre partenaire peuple oppressé par des débattements militaires sont dans l'espoir et de